Bonjour, je m'appelle Claire Grolot, j'ai fondé l'association La Belle Vie pour accompagner les lieux de vie et permettre aux enfants de s'épanouir dans une nature et dans du vivant. Et donc j'avais envie de partager avec vous des souvenirs d'enfance parce que tout ça vient finalement du coeur, c'est un instinct que j'ai eu. J'ai eu la chance de grandir au bord de la Méditerranée et donc j'ai différents petits souvenirs qui sont comme des madeleines de Proust et que j'ai toujours au fond de moi, j'en ai encore les sensations. L'une c'est que je sors de la mer et sur la plage et j'ai des posidonies, donc des petites feuilles de posidonies collées au mollet et elles sèchent et quand on prend le soleil, elles sèchent et après ça fait mal de les enlever. Donc j'ai ce souvenir là très précis et très sensoriel. Et j'ai un autre souvenir aussi, c'est l'Adurance. Donc c'est une rivière, c'est un affluent du Rhône et c'est de marcher sur le limon de l'Adurance et quand il fait chaud et qu'il a séché, ça craquelle sous les pieds. Et moi j'ai des pieds de toute petite fille et je sens tout ça craqueler. C'est vraiment cette sensation. Et la dernière, ce sont mes meilleurs amis, les cloportes. C'est dans le jardin de mon école maternelle et je revenais à la maison avec des petites boules, avec mille pattes qui étaient enfermées et j'avais beaucoup d'affection pour ces petits engins. Voilà, alors tous ces souvenirs d'enfants sont forgés en moi une connexion, une interrelation avec le reste du vivant. L'association La Belle Vie a décidé récemment de vraiment s'engager et se mobiliser sur les questions de biodiversité. Aujourd'hui nous savons que 25% des vertébrés sont en danger imminent si on ne fait rien. Les causes essentielles de ces dangers en fait sont humaines. Il s'agit de l'urbanisation, de l'agriculture intensive, de la surpêche, des pollutions qu'on génère dans nos activités. Aujourd'hui il y a un lien qui est complètement établi entre la santé des êtres humains et l'état de la biodiversité, que ça soit pour les pandémies comme celles que nous vivons aujourd'hui, aussi bien que sur le bien-être général. L'être humain a besoin de cette connexion pour se sentir bien et s'épanouir. On parle du syndrome de manque de nature et c'est encore plus éloquent pour le jeune enfant. Et la bonne nouvelle c'est qu'on a les moyens de faire changer les choses. Alors comme nous nous adressons à des lieux de vie, on a eu l'idée de leur proposer de se mobiliser, non seulement pour agir et pour réduire leur impact sur la biodiversité et permettre à la biodiversité de se redéployer, mais aussi et surtout pour que les enfants puissent se reconnecter et avoir la possibilité de vivre dans un écosystème sain, parce que pour moi il est hors de question de faire des enfants hors sol. Alors chez La Belle Vie on a décidé de se lancer dans l'action pour trois grands chantiers. Le premier c'est redonner de la place aux vivants, le second c'est observer la biodiversité et s'émerveiller et le troisième c'est sur une alimentation durable. Ça commence avec un festival de la biodiversité qui a démarré le 25 mars, des défis comme plante ton slip ou casse le béton pour redonner de la place à la nature. On vous attend tous, si vous êtes professionnels de la petite enfance ou parents d'un jeune enfant et que vous avez envie de bouger sur ce sujet, rejoignez le réseau, on a des formations, des animations, des webinaires et des tas d'actions qui vont être mises en place. On a besoin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada